... Oui, bonsoir. Il me revient d'ouvrir cette soirée sur l'obésité. Cette soirée est organisée par le CHU de Bordeaux et plus particulièrement le Centre spécialisé de l'obésité que portent le professeur Blandine Chérifi et le docteur Maud Montsaint-Jean-Henri. Le CHU, c'est les soins, c'est l'enseignement, c'est la recherche et c'est au total, vous le savez ou pas, un million de personnes qui fréquentent le CHU chaque année. Parmi les disciplines, il y a une discipline qui s'est beaucoup développée ces dernières années, c'est la santé publique, cette discipline médicale qui s'intéresse non à l'individu mais aux populations, qui s'intéresse donc naturellement aux épidémies et on parle de plus en plus actuellement d'une véritable épidémie de l'obésité. Et donc face à une épidémie, on a besoin des médecins, ils sont là et le CHU de Bordeaux donc, et on a besoin aussi des sociologues parce qu'une épidémie, ce sont des phénomènes individuels mais aussi des phénomènes collectifs et on a besoin du regard des sociologues, des ethnologues, des anthropologues, autant de métiers qui viennent à l'hôpital, qui viennent au CHU pour éclairer nos professionnels. Je ne serai pas beaucoup plus long mais sur ce sujet d'une épidémie assez particulière, on a besoin de votre regard, du regard des médecins et c'est bien sûr à eux que je laisse la parole sans plus tarder. Merci. Merci monsieur le directeur général. Effectivement, juste quelques mots pour confirmer cette épidémie d'obésité. On est passé, on ne va pas vous assommer de chiffres, mais c'est vrai qu'on est passé de un peu moins de 9% de la population adulte française atteinte d'obésité en 1997 à 16% en 2013. Et les prévisions pour 2030 sont assez alarmantes puisqu'on attend 30% d'individus adultes obèses en 2030. C'est-à-dire que ce sont les chiffres actuels des Etats-Unis. Donc la grossophobie, c'est vraiment un thème d'actualité. C'est aussi un thème d'actualité puisque je pense que vous nous en parlerez tout à l'heure. C'est un terme qui vient d'entrer au dictionnaire en 2019. Donc on est vraiment dans l'actualité. Ce sujet va être traité par Marielle Touls qui est maître de conférence à l'université de Saint-Etienne. Chercheuse associée au laboratoire Helico. Marielle, vous avez co-dirigé avec Anita Medani, le numéro 5 de la revue Les Cahiers de la LCD, Lutte contre les discriminations, intitulée Santé et discrimination. Et vous êtes l'auteur de nombreux travaux sur les questions du corps, du genre et de la sexualité. Et Arnaud Alessandrin, vous êtes sociologue à l'université de Bordeaux, chercheur associé au LACES. Et vous avez co-dirigé l'ouvrage Parcours de santé, parcours de genre. Et vous êtes aussi l'auteur de nombreux travaux sur les discriminations, la transidentité, le genre et la santé. Et puis donc, c'est un sujet d'actualité. Et puis avec le docteur Mont-Saint-Jean, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Donc effectivement, nous sommes médecins endocrinologues au CHU de Bordeaux. Cette conférence est réalisée dans le cadre de la journée européenne de l'obésité qui a lieu très prochainement. Et en tant que soignant au sein du CHU, dans le service d'endocrinologie, qui est dirigé par le professeur Tabarin, qui s'excuse d'ailleurs de ne pouvoir être là ce soir, mais qui est retenu par une mission d'enseignement. En tout cas, c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur. Et donc, en plus d'être un sujet d'actualité, c'est vraiment un sujet au cœur de nos préoccupations de soignants et au cœur de nos préoccupations quotidiennes. Donc merci beaucoup de nous faire l'honneur de venir traiter devant nous et avec nous ce sujet. Et donc, je vais donner la parole en premier lieu à Arnaud, je crois. Merci. Merci beaucoup. Je vais essayer de respecter le temps. En premier lieu, d'abord, vous remercier de l'invitation à toutes les deux. Et puis, merci aussi Marielle d'avoir traversé la France pour parler à mes côtés. C'est toujours un plaisir. Ces premières minutes, on va essayer de les consacrer au concept de grossophobie, c'est-à-dire à l'expérience de discrimination, de la discrimination, que subissent, qu'éprouvent les personnes jugées comme grosses, vues comme grosses, qui se jugent grosses, ou qui sont diagnostiquées comme grosses. Diagnostiquées comme grosses, on appelle ça obèses ou en surpoids. Et vous voyez déjà que ce n'est pas la même chose. On est sur des expériences qui ne se superposent pas toujours. Alors, pour débuter cette affaire-là, quelques préalables, histoire que l'on puisse avoir le même vocabulaire, vocabulaire, je ne vais pas forcément parler de personnes discriminées. Moi, je ne suis pas juriste, et donc, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de vérifier si un dossier est validable en droit, mais plutôt, en tant que sociologue, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les personnes se sentent discriminées. Donc, je suis plutôt du côté des émotions, du sentiment, et non pas de la preuve de la discrimination. Deuxième élément important, en tant que sociologue, je ne demande pas aux gens leur indice de masse corporelle. Je ne vérifie pas si ils ou elles sont gros ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la perception de soi et la perception de soi à travers autrui. Enfin, ce qui m'intéresse, alors, pour toutes les discussions autour de l'indice de masse corporelle et pour toutes les polémiques autour de cet indice, je vous renvoie aux travaux de Thibault de Saint-Paul. Autre élément, sur le vocabulaire. On va utiliser, parfois, aujourd'hui, en tout cas, moi, je vais utiliser, je n'engage que moi, mais Marielle, peut-être que tu emboîteras le pas, le terme de gros ou le terme de grosse. Et Marielle Tous l'a déjà écrit, elle a déjà exprimé ceci, ce renversement du stigmate que l'on connaît avec le mot tel que féminisme, négritude ou gay, s'applique, commence à s'appliquer aussi à ce que Marielle Tous appelle les corps gros. Donc, ce qui pourrait apparaître comme une injure est en réalité aussi une identification. Enfin, il va être parfois question des personnes grosses. Et avec Marielle, actuellement, nous finissons un article sur les personnes grosses, jugées comme grosses ou qui se jugent elles-mêmes comme trop grosses, eu égard à leurs propres normes ou celles de la société, sur la base des personnes LGBT, lesbiennes, gay, bi, trans. Et on voit bien que parler de les personnes grosses, ça n'a pas de sens ontologique, puisque être une personne grosse, si l'on est une femme, un homme, une personne racisée, une personne blanche, une personne gay, lesbienne ou hétérosexuelle, ça peut revêtir des significations très largement différentes. Donc, je m'excuse d'emblée pour la généralisation que je vais pouvoir faire. Nous sommes en 1969 et en 1969 apparaît aux Etats-Unis une association de lutte ou pour une meilleure acceptation des personnes grosses. Alors 1969, je vous donne un petit peu le contexte, c'est aussi le moment paroxystique des manifestations féministes où les artistes féministes vont montrer leur corps, exhiber leur corps, montrer leur corps avec fierté. Donc, le corps n'est plus cet espace de honte qu'il a pu longtemps être, cet espace caché qu'il a longtemps pu signifier. 1969 également, c'est aux Etats-Unis, à New York, les événements de Stonewall, c'est-à-dire la première marche des fiertés. Les corps gays sortent des bars, sortent de la clandestinité et vont s'opposer aux policiers qui les traquent sur des motifs tels que le non-respect des bonnes mœurs. Les corps sont visibles, les corps glissent de l'espace de la honte à l'espace de la fierté. Et en 1969, l'association NAFA va épouser les contours de ce glissement en suggérant que être gros, être grosse, ce n'est plus simplement de l'ordre de la maladie, ce n'est plus simplement de l'ordre du stigmate ou de la honte, ça peut être quelque chose de l'ordre d'une identité à revendiquer. Et qu'est-ce qui est à revendiquer dans cette identité ? C'est notamment les discriminations subies par les personnes gros et grosses. Alors, il va y avoir tout un vocabulaire, tout un champ lexical qui va être un cloud de mots, un nuage de mots qui va être développé. Alors, je les ai mis en anglais puisqu'à l'époque, bien sûr, c'est aux Etats-Unis que ça se développe. La stigmatisation sur le poids, la stigmatisation du corps, la stigmatisation des personnes grosses, tout un champ lexical qui, progressivement, va finir par arriver en France. On est donc sur des mouvements sociaux qui se tiennent la main, mouvements féministes, mouvements gays et lesbiens, mouvements pour la meilleure acceptation des personnes grosses, soit mouvements contre la grossophobie. Un des événements majeurs que ces associations vont mettre en avant, c'est ce qu'ils et elles vont appeler le fat-in. Le fat-in, c'est inspiré des die-in ou des sit-in, c'est-à-dire l'occupation de l'espace public ou l'occupation d'espaces symboliques par des corps qui sont rejetés de ces mêmes espaces. Alors, vous connaissez sûrement ça. La semaine prochaine, c'est IDAO, la journée internationale de lutte contre l'homophobie. Et dans de nombreuses villes, il va y avoir des die-in, c'est-à-dire que des personnes concernées vont s'allonger et simuler la mort pour signifier que, encore aujourd'hui, on meurt de l'homophobie. Eh bien, sur cet exemple-là, les fat-in vont être mis sur pied, vont être chorégraphiés dans des lieux tels que des lieux de service, des lieux d'espace public ou des lieux de santé pour montrer que ces corps sont présents, pour montrer la présence de ces corps alors même qu'ils sont mis à l'écart, invisibilisés. Le fat-in, c'est mettre au cœur des espaces d'exclusion ce corps, ce corps qui est celui des personnes grosses ou des personnes jugées comme obèses, en l'occurrence ici, diagnostiquées comme obèses. On voit donc bien que la question du corps gros, ce n'est pas simplement une question médicale, c'est une question à prendre dans les filets de ce qu'on appelle en sociologie les mouvements sociaux. Il faut attendre cependant 25 ans pour que ces questions arrivent en France. Alors, 25 ans, ça peut paraître assez court quand on se retourne sur l'ensemble des mouvements sociaux liés à la reconnaissance des discriminations. Quoique, 25 ans, sur le temps d'une vie, c'est une éternité. Et il faut attendre donc 1994 avec une actrice, Anna Zamberlin, que vous connaissez peut-être, qui était connue, entre autres, pour avoir participé à des émissions comme La classe. Et Anna Zamberlin va diffuser, populariser le concept de grossophobie dans un livre qu'elle va publier la même année en intitulant son livre avec le terme de grossophobie. Ça ne veut pas dire que c'est elle qui invente le terme, elle l'importe des Etats-Unis, ça ne veut pas dire que c'est la seule à l'utiliser, mais c'est elle qui le popularise puisque son cas va porter le mot. Son cas va porter le mot, mais ce qui est intéressant, c'est que dans la réception médiatique qui est faite du cas Zamberlin, il n'est pas encore question de cause, il est toujours question de cas. Donc on ne s'intéresse pas à l'ensemble des personnes grosses, mais on s'intéresse simplement à ce cas précis qui osse parler de son corps. Il faut attendre les années 2015, 2016 plus particulièrement, avec la création de l'association GraPolitik, soit 22 ans après, pour que le glissement du cas à la cause s'effectue. Il n'est plus simplement question de quelques personnes grosses, jugées comme grosses ou diagnostiquées comme obèses qui prennent la parole, mais il s'agit bel et bien, cela a été dit préalablement, de questions sociales, et donc de questions sociales pas simplement médicales en termes de prise en charge ou de remboursement, mais bel et bien de questions sociales en termes d'inclusion, d'acceptation, de déstigmatisation, de dépathologisation, de maintien des remboursements et de mouvements sociaux, de création, d'associations qui ne soient pas simplement des associations de patients, mais aussi des associations activistes de personnes grosses. On voit bien ici que ce n'est pas la même chose, être patient ou être une personne grosse. À bien lire les témoignages des personnes qui gravitent autour de ces mouvements, trois mouvements, excusez-moi, de la répétition semblent apparaître. Première tendance, c'est celle de la déstigmatisation. Au fond, souligner le fait qu'il pèse sur les corps gros un stigmate, celui du corps jugé comme débordant, obèse, non contrôlé. Et il s'agit de déstigmatiser ces corps. Alors, ça veut dire quoi, déstigmatiser ces corps ? Je vous donne trois pistes. On pourrait en discuter. Ce sont trois premières pistes. D'abord, déstigmatiser l'idée que la dimension éducative est à l'origine de ce corps gros au sens d'un corps non éduqué, d'un corps mal éduqué et donc, ici, clairement, d'un corps de classe et pas loin d'un corps de race. Qui sont les bons corps ? Qui sont les mauvais corps ? Qui sont les bons parents qui éduquent bien leurs enfants ? Deuxième tendance, c'est le corps sans volonté. Le corps sans volonté, on a une dimension plus individuelle, un corps qui ne se contrôle pas, un corps qui déborde. Je laisse très Marielle revenir dessus puisque, en tant que sémiologue, elle maîtrise mieux ces éléments que moi. Et puis, je cite Marielle Touls une nouvelle fois, les corps qui sont jugés comme dégoûtants. Et là, on voit bien que la dimension culturelle du stigmate est aussi importante que les dimensions éducatives ou les dimensions qui pèsent sur l'individu. Avec Marielle, nous avions initié des travaux sur cette question de la stigmatisation et on s'était rendu compte que dans de très nombreuses séries, il existait un arc narratif, donc un élément de monstration dans les séries, un élément de discours dans les séries, de scénarios qui dévoilaient des corps qui semblaient attirants et au moment du dévoilement, le corps devenait un corps du dégoût. Je donne un exemple. Nous sommes dans des séries, des séries médicales notamment, où le chirurgien est tout à fait lui aussi désirable. Christian Troy, par exemple, dans Niptec, tout le monde a trouvé Christian Troy désirable. Et, moi aussi, il va accoucher avec une personne, une femme qui a tous les attributs de la jolie femme selon des normes esthétiques, sociales et visiblement aussi hétérosexuelles puisque Christian Troy est bien hétérosexuel, malheureusement pour moi. Et, au moment où la femme se déshabille, on découvre parfois que c'est une ancienne grosse qui a subi des opérations ou qui a bénéficié, je ne suis pas à sa place, ou bien une personne trans, bref, une rupture dans le récit du beau corps, du corps parfait. Et là, on voit bien que du côté de la déstigmatisation, les représentations, la dimension culturelle a ici quelque chose à jouer. Deuxième mouvement, c'est le mouvement de la dépathologisation puisque nous sommes face, quand on parle de corps gros, à des revers liés à la psychopathologisation de ces corps. Pour le dire autrement, il m'apparaît qu'à la lecture de ces récits de médicalisation des corps gros, le fait d'être gros ou grosse, le fait d'être obèse soit une pathologie totale. C'est-à-dire que tout se lie au travers de l'obésité. Au moment où l'on rentre dans un parcours de soins, la porte d'entrée est l'obésité. Y compris si vous venez pour autre chose que l'obésité, nombre de récits témoignent d'une réduction du corps à cette caractéristique. Par conséquent, la pathologie totale que devient l'obésité ou le fait d'être gros renvoie aussi au fait que l'obésité devient une pathologie unique. Il y a ça à traiter et il y a d'abord ça à traiter. Exemple que l'on peut trouver dans les enquêtes que nous pouvons mener notamment avec Marielle ou avec Anita Maïdani sur les questions de la santé et du traitement des parcours de santé. une personne grosse non diagnostiquée comme obèse et qui ne souhaite pas avoir d'ailleurs ce diagnostic qui vient parce qu'elle s'est foulée la cheville et que l'on renvoie d'abord vers une diététicienne. Elle vient parce qu'elle s'est foulée la cheville. L'enjeu ici est clairement celui d'une dépathologisation des parcours de santé au sens d'une totalité du parcours et d'une réduction du parcours au statut d'obèse. Alors peut-être qu'à force de dépathologisation on va peut-être et les mouvements sociaux permettront peut-être de dissiper le sentiment d'une discrimination coupable. C'est de ma faute s'il m'est arrivé tel événement de santé. C'est parce que d'abord je suis gros ou je suis grosse. Plusieurs fois dans mon exposé j'ai utilisé les mots de la médecine de la médicalisation des parcours de santé. Qu'en est-il des mouvements de médicalisation et des tentatives de démédicalisation des corps gros ? On voit ici une sorte de paradoxe. Si la maladie dite de l'obésité est une pathologie qu'en est-il des autres corps qui sont gros sans être malades ? Les corps gros peuvent-ils être des corps non médicalisés ? Peuvent-ils aller bien ? Ça peut paraître bête comme question mais quand on voit les témoignages de ces personnes et notamment quand on regarde les chiffres sur la grossophobie dans les services de santé on est autorisé à poser la question. Alors qu'en est-il de la démédicalisation ? Premièrement c'est la démédicalisation du côté des représentations collectives. Alors avec cette ambivalence puisque du moment où l'on est jugé comme étant un ou une patiente un ou une malade alors il y a de la reconnaissance alors il y a de la prise en charge mais la sociologie de la santé le dit à tue-tête le statut de patient comme la sociologie du droit d'ailleurs vis-à-vis du statut de victime le statut de patient comme le statut de victime sont des statuts qui permettent la prise en charge et en même temps ce sont des statuts qui stigmatisent et les deux à la fois. La démédicalisation c'est aussi démédicaliser les narrations individuelles. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait des déprises des récits des corps gros vis-à-vis de leur propre parcours de vie et leur propre parcours de santé ? Quand on regarde les premières biographies sur l'obésité et sur les corps gros plus généralement le champ lexical de la médecine apparaît prédominant hégémonique. Or aujourd'hui quand on regarde les chaînes YouTube des jeunes YouTubeurs ou des jeunes YouTubeuses qui sont gros ou qui sont grosses ou qui sont en surpoids on voit un vrai glissement dans la narration dans la manière qu'ils et elles ont de réciter leur corps de traduire leur corps de raconter leur corps. Bref est-ce que démédicaliser c'est pas aussi changer le vocabulaire ? Par exemple dire que être gros ou être en surpoids plus qu'une souffrance c'est d'abord une épreuve. La vraie différence étant que la souffrance on la soigne l'épreuve on la résout. Et vous voyez bien que quand il s'agit de soigner on appelle des médecins quand il s'agit de résoudre le champ des possibles pour résoudre un problème et beaucoup plus large. Et puis la médicalisation pose aussi la question des résultats chirurgicaux des ambivalences en termes de résultats chirurgicaux Marielle tu auras peut-être quelques chiffres sur ces questions mais quand on pose la question à la Haute Autorité de Santé et quand on regarde le rapport de la Haute Autorité de Santé on voit bien que les tentatives de démédicaliser ou en tout cas de dérembourser ne sont pas loin. Alors qu'en est-il de cette tension entre continuer à être pris en charge être déstigmatisé dépathologisé et maintenir un remboursement ? Comment maintenir ça dans une même chorégraphie ? Sur cette question de la grossophobie le droit est assez clair il dit que les discriminations face à l'apparence sont condamnables alors elles sont condamnables dans les injures publiques ou privées elles sont condamnables aussi dans les discriminations qu'elles soient directes ou indirectes bref toute discrimination commençant par grosse quelque chose et il y en a puisque toute discrimination commence par sale quelque chose ou grosse quelque chose comme s'il fallait un supplément à la discrimination et bien cela rentre dans le champ pénal de la discrimination et de l'injure à l'encontre de l'apparence les apparences en droit ce sont deux choses des apparences qui sont inaltérables et modifiables les apparences altérables sont plutôt des apparences de type piercing ou tenue vestimentaire là où on peut juger le surpoids ou l'obésité comme des caractéristiques moins altérables en tout cas dans un temps court donc la loi elle est claire on ne peut pas discriminer et ce peu importe le secteur que ce soit dans l'espace public avec les injures que ce soit dans le travail bien évidemment mais que ce soit aussi dans l'espace de la santé puisque là se tient un paradoxe dans l'espace de la santé dans l'espace du soin qu'en est-il des discriminations bref peut-on être maltraité dans un espace de traitement le droit je disais il est clair cependant il est troué comme à chaque fois que l'on parle de discrimination puisque le droit accepte des discriminations licites en termes de discrimination liée au poids si des questions de sécurité ou si des questions de santé viennent contredire la lutte contre les discriminations par exemple si liée au poids on peut penser à l'anorexie si une mannequin est embauchée alors que son poids ne correspond pas à des critères de santé puisqu'aujourd'hui toute embauche de mannequins nécessite le passage devant un ou une médecin qui atteste que cette personne en tout cas la mannequin n'est pas malade ou ne met pas en péril sa santé donc il existe des exceptions au droit à la discrimination en matière d'apparence liée à l'obésité ou à l'anorexie je passe sur ce que ça coûte en droit la discrimination la conclusion c'est beaucoup mais j'aimerais vous donner quelques chiffres pour vous convaincre mais si vous êtes venu ici vous êtes déjà convaincu je prêche des convaincus que la grossophobie ce n'est pas un phénomène satellitaire aux discriminations puisque dans l'échelle du droit si le premier critère de lutte contre les discriminations c'est l'apparence il y a 25 critères de lutte contre les discriminations reconnus dans le droit 25 et le premier dans le droit dans la liste que fait le droit c'est l'apparence ça veut bien dire que l'apparence ce que l'on voit d'ailleurs on le dit ce que l'on voit en premier est le premier facteur de discrimination c'est donc bien que les discriminations à l'apparence existent et surtout qu'elles demeurent qu'elles existent vous n'en doutiez pas mais elles sont massives vous avez à chaque fois les petites références bibliographiques si vous voulez vous si vous voulez renvoyer à vos lectures à des articles ou à des livres 72% des personnes obèses ou en surpoids rapportent que la famille était la première source la plus fréquente de préjugés à leur égard sur leur poids 72% 69% des femmes obèses ou en surpoids disent avoir subi des regards jugeants sur leur poids par des médecins et avec Marielle l'année dernière nous sortions d'une enquête je l'ai déjà dit sur les LGBT donc les lesbiennes gay, bi, trans et les discriminations qui portaient sur la santé avec trois volets la cancérologie la santé scolaire et la bariatrie et bien je peux vous assurer que du côté de la cancérologie comme du côté de la santé scolaire comme du côté de la bariatrie il n'y avait pas un espace où la grossophobie n'apparaissait pas il n'y a pas d'espace où les discriminations liées au poids se résorvent au point de disparaître 63% des enfants au collège disent avoir subi ou entendu des remarques sur leur poids ou celui de leurs camarades du harcèlement du cyber harcèlement et on voit que les discriminations sur le poids ne sont pas des épiphénomènes dans les déplacements des gens dans les déplacements scolaires dans la cour de récré dans les déplacements de santé pour aller d'un espace de santé à un autre dans les déplacements professionnels dans le recrutement ou dans les démarches avec le public ou avec des administrés par exemple non la grossophobie d'ailleurs comme l'ensemble des discriminations sont à ce point massives qu'elles subsument l'ensemble des espaces dans lesquels les personnes peuvent vivre ou que ces personnes peuvent traverser un des meilleurs exemples je dis pas meilleur parce que c'est mon enquête avec madame Johanna Dagorne je sais pas pourquoi je dis madame alors que c'est une pote c'est que c'est un exemple local c'est un exemple local une enquête entre 2015 et 2018 qui a été réalisée en Aquitaine et particulièrement à Bordeaux et on pose la question aux femmes qu'est-ce qu'elles vivent durant leurs déplacements alors elles vivent plein de choses des choses agréables pas agréables subies imposées non imposées on leur demande entre autres si elles ont été discriminées et lorsqu'elles ont été discriminées ou regardées ou injuriées on leur demande sur quels critères selon elles elles ont été discriminées injuriées bref quand est-ce qu'elles ont subi des violences qu'elles soient symboliques le regard des violences verbales l'injure ou des violences physiques des agressions 65% d'entre elles disent avoir été discriminées sur le critère de leur poids pardon pour celles qui sont discriminées sur leur poids plus de 65% disent l'avoir été plus de 5 fois au cours des 12 derniers mois soit quasiment une fois tous les 2 mois là où seulement entre guillemets seulement 30% de nos répondantes en moyenne affirment cette fréquence donc plus de 2 fois plus pour les personnes jugées comme grosses autre élément en moyenne dans nos enquêtes les mêmes enquêtes entre 43 et 55% des répondantes ce sont des femmes disent avoir évité des lieux de peur des discriminations ici des discriminations sexistes et grossophobes mais concernant les personnes vues comme grosses ce chiffre monte à 68% plus de 2 tiers des personnes vues comme grosses évitent des espaces de peur des discriminations c'est à dire que ces personnes subissent une coupure en termes de citoyenneté elles ne sont pas citoyennes comme tout le monde dans l'espace public elles ne sont pas citoyennes comme tout le monde dans l'emploi elles ne sont pas citoyennes comme tout le monde dans les services de santé dans les collèges dans les lycées y compris dans leur famille l'année dernière en septembre il y avait ici une conférence sur les mobilités et je m'arrêterai là pour laisser la parole à Marielle mais je me rappelle de ton bon mot lorsque tout le monde parlait de mobilité de rapidité de mobilité de rapidité et de mobilité rapide et tu t'étais interposé très paisiblement à l'ensemble des intervenants et des intervenantes en leur disant le droit à la mobilité est super mais qu'en est-il du droit à l'immobilité du droit à se poser bref qu'en est-il de ce droit qui renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure à la présence de ces corps invisibles ou qui s'invisibilisent eux-mêmes de peur des discriminations des injures ou des regards puisqu'il et elle évitent des espaces des espaces publics mais aussi des espaces privés qu'en est-il de ces corps qui je vous le disais en 69 faisaient des fat in c'est à dire mettaient dans le lieu les corps qui étaient exclus et là on reste encore en suspens c'est vrai de la présence de ces corps quand on regarde l'aménagement des villes on reste encore en suspens quand on regarde l'ergonomie des salles de classe on reste encore en suspens quand on regarde l'efficacité ou plutôt l'hypo-efficacité du droit en matière de lutte contre les discriminations grossophobes puisque à ma connaissance aujourd'hui sur la grossophobie il n'existe qu'une jurisprudence vous la connaissez peut-être en 2005 me semble-t-il Air France avait fait payer à une personne obèse deux sièges cette personne avait porté plainte Air France a été condamnée mais de manière ambivalente puisque Air France a été condamnée non pas parce que la personne avait été discriminée en tant que grosse Air France a été condamnée parce que la compagnie n'avait pas assez bien stipulé les règles de déplacement et oui en 2005 la compagnie avait dit que pour les personnes grosses il fallait payer deux sièges mais surtout si l'avion était complet et donc il revenait à la compagnie de dire que l'avion était complet or elle ne l'avait pas précisément fait et puis la compagnie avait été gentille elle offrait je crois moins 35% sur le second siège acheté acheté obligatoirement donc imposé la cour de cassation a jugé bien sûr la situation discriminante mais on voit bien que l'apparence ici n'est pas un critère aggravant de même que paradoxalement la discrimination sur l'état de santé on a donc une personne diagnostiquée qui n'est pas reconnue comme victime de discrimination sur l'état de santé l'état de santé étant un critère de discrimination quand je vous disais que la reconnaissance du statut de malade et donc de patient est un statut ambivalent on se situe on se situe bien là dans ce chemin de crête entre la reconnaissance et le manque de reconnaissance je m'arrête là et j'imagine Marielle qu'on va pouvoir continuer à discuter sur ça sur un ton plus pédagogique puisque tu as plein d'images à nous raconter raconte nous les images Marielle bon je vais essayer je vais essayer de reprendre le flambeau après cette intervention brillante d'Arnaud juste pour situer donc moi je me situe du côté des pratiques je suis plutôt anthropologue en communication donc mon travail vous m'entendez bien là ça va mon travail c'est vraiment du côté des pratiques des pratiques de corps donc je ne suis pas tant sur les chiffres je pense que je vais te décevoir sur plein de choses que je me suis dit je vais vous raconter aujourd'hui plutôt des des cas concrets des pratiques et en me disant la première chose que je me disais on connait mal les personnes grosses voilà je suis partie de cette phrase là on connait mal la grossophobie mais comme toute phobie c'est évidemment une méconnaissance avant tout de l'autre et un rejet à partir de cette méconnaissance alors là c'est une photo que j'ai prise et que je trouvais bah voilà juste dans notre quotidien bah voilà votre jean s'appelle taille normale et les choses commencent comme ça voilà les secteurs dans lesquels on se situe on se situe dans des tailles normales ou on se situe ailleurs alors je parle souvent du syndrome H&M même si H&M change je vais commencer tout de suite par un cas pratique je vais essayer de vous en raconter plusieurs vous savez c'est à dire que lorsque vous ne faites pas donc une taille normale et bien où est-ce que vous pouvez trouver un pantalon ou un vêtement à votre taille et quels sont donc finalement les moments de vie où il est autorisé d'être grosse et bien c'est quand vous êtes engrossé je me permets comme ça des jeux de mots de glisser comme ça et donc il vous faudra monter au premier étage au rayon maternité où là vous aurez un petit espace qui vous sera défini et qui sera pour vous et dans lequel vous pourrez trouver des vêtements et puis ma foi si vous ne le trouvez pas c'est pas grave il y a les tailles élastiques des vêtements de maternité à côté dans lequel vous pourrez essayer également de vous faufiler pour le coup ça coupe court à plein de choses parce que en fait j'essaye de reprendre directement à partir d'Arnaud donc je ne vous ai pas cité les chiffres mais effectivement en termes d'épidémie j'aurais pu vous dire c'est 2 milliards maintenant de personnes à travers le monde qui sont concernées par l'obésité c'est aujourd'hui ça y est plus de 600 millions d'enfants qui sont concernés par l'obésité de moins de 5 ans c'est l'épidémie la plus importante qui est vécu aujourd'hui et donc et à la fois mal aimé mal connu et on parle beaucoup de prise en charge mais pas seulement médical mais effectivement il y a une prise en charge à la fois dans l'espace public dans les médias et on va essayer de voir aujourd'hui où on en est un peu de tout ça le syndrome H&M permet de dire pour pas vous assommer de chiffres mais tout ça on le mettra sur le site on a vu donc il n'y a pas de soucis là dessus montre qu'il y a déjà à creuser un écart important entre les hommes et les femmes les femmes seraient plus concernées par l'obésité ce que l'on retrouve également dans celles qui décident dans les personnes qui décident de réaliser une opération bariétrique c'est à dire une opération de l'obésité où c'est massivement des femmes c'est 90% de femmes qui décident de se faire opérer voilà donc ça veut dire qu'en termes de discrimination la grossophobie ça concerne aussi c'est genré ça concerne les femmes parce que pour les hommes pas de problème de trouver une taille XXL parmi les autres vêtements après tout être gros chez un homme c'est pas vécu comme être grosse chez une femme c'est la preuve que vous êtes fort vaillant costaud et il y a encore une différence de traitement importante à ce niveau là j'essaye de prendre plein de notes pendant que tu parlais Arnaud pour me dire j'essaye de réagir sur 2-3 trucs c'est toujours la partie que j'essaye de dire obésité c'est une maladie c'est une pathologie corps gros c'est un jugement c'est important d'insister là-dessus parce que corps gros si ça renvoie à un jugement et bien en fait ça fait le lit aujourd'hui on le sait on en a les preuves de tout ce qui concerne les troubles alimentaires voilà c'est à dire cette question du jugement je suis gros je suis grosse et là encore une fois de plus massivement du côté des jeunes filles bien entendu va venir faire le lit de tous les troubles alimentaires et de l'anorexie par cette vision déformée du corps et de ce pensée grosse donc dire de quelqu'un il est gros ou dire de quelqu'un qu'il obèse c'est deux choses très différentes quand vous dites obètes vous le désignez dans une catégorie voilà malade vous désignez cette personne est malade et grosse vous le désignez comme un jugement esthétique qu'on porte sur quelqu'un donc déjà c'est des choses importantes l'obésité juste quand même pour le dire parce que je ne crois pas qu'on l'ait dit mais on va juste le rappeler même si ça paraît évident c'est une maladie multifactorielle et pas simplement qui s'arrête à l'alimentation voilà alors effectivement aujourd'hui les campagnes de prévention disent manger bouger vous vous rendrez compte qu'il n'y a même pas une phrase complète on ne met même pas un sujet verbe et complément ça serait trop compliqué on ne va mettre que des ordres et manger moins bouger plus et on est sur quelque chose qui ne tiendrait qu'à l'activité physique mais ça c'est ce que veut nous prouver il y a encore une étude dans le monde qui est parue il y a deux jours qui montre toute la stratégie de Coca-Cola en termes de marketing et de recherche pour dire qu'avec de l'activité physique vous pouvez boire autant de boissons sucrées et tout ce que vous voulez vous ne considérez pas ça leur coûte quand même quelque chose comme 8 milliards depuis qu'ils ont commencé ces études pour venir mettre en place une stratégie appuyée que ça ne passerait que par l'activité physique donc cette réduction en termes de maladies multifactorielles il y a évidemment également ça veut dire des facteurs psychologiques des facteurs métaboliques des facteurs je compte sur vous génétiques merci enfin il y en a beaucoup alors ça c'est le premier point donc c'est une maladie extrêmement complexe à prendre en charge qui demande donc une prise en charge pluridisciplinaire le second point c'est une maladie chronique comme le diabète c'est des maladies dont on ne guérit pas c'est des maladies dont on peut soigner les symptômes et les chirurgies bariatriques et les prises en charge etc. vont dans ce sens là on peut soigner les symptômes mais on n'en guérit pas et là aussi c'est important de le dire que et ça enlèverait peut-être également un certain point une certaine culpabilité de dire que cette prise en charge elle se fait sur du long terme sur du temps long et elle est pluridisciplinaire c'est une sacrée maladie quoi à prendre en charge pour dire deux trois trucs là dessus pour reprendre là dessus dans les parcours bariatriques excusez moi ça fait partie alors dans mon étude dans les études anthropologiques qu'on a mené avec Arnaud on a suivi une cohorte de 400 patients à Saint-Etienne en amont de l'opération et après l'opération donc voilà aujourd'hui en gros quelle que soit l'opération et vous me contredisez enfin vous me dites si vous n'êtes pas d'accord mais il y a seulement 30% en gros de réussite voilà sur les opérations et selon le type d'opération qu'il utilisait il y a même encore beaucoup moins voilà donc c'est pour montrer que là dessus alors on travaille de plus en plus la RS la HS avec les éducations thérapeutiques personnalisées auprès des patients donc ça passe également par de l'éducation mais comme dans d'autres maladies chroniques c'est à dire comme dans le diabète et ça montre aussi le succès de ces approches là et c'est à dire aussi c'est tendre à rendre les personnes qui souffrent d'obésité ou qui sont voilà qui ont ces symptômes là à devenir autonome avec leurs symptômes avec leurs maladies donc pour montrer que ces prises en charge sont aujourd'hui complexes c'est une je disais donc on connait mal les personnes grosses et et elles-mêmes ont des représentations intériorisées qui sont qui sont effectivement problématiques et aujourd'hui effectivement enfin les images je voulais vous montrer un peu ça alors je fais un pied de nez on dit c'est les journées européennes de l'obésité et je me dis que fait les journées européennes de l'obésité en termes d'image et de représentation c'est comment qu'on nous invite et qu'on nous incite à venir aujourd'hui voilà vous êtes venus vous avez pas vu la tête d'Arnaud ni de moi vous avez lu un titre vous êtes venus pour à partir de quelle image c'est quoi les représentations qu'on a données alors il y avait celle d'aujourd'hui et je me suis lancée pour vous montrer un petit peu alors ça c'est en 2012 les journées européennes de l'obésité les affiches sont créées par le CNAO alors le CNAO c'est le collectif national des associations des obèses donc c'est des personnes obèses d'accord c'est en tout cas le collectif qui les représente qui produit les images alors je vous en montre quelques-unes là c'est je m'occupe de ma forme et de mes formes donc là on est bien sur un jugement à la fois celui de la santé ma forme ok mais également sur mes formes et mes formes esthétiques on a affaire à une femme blonde la bouche entre ouverte avec un rouge lèvre voilà je sais pas comment on dit brillant voilà qui tient des petites altères roses dans les mains au cas où on aurait doute que ça soit une fille parce que la poitrine prépondérante qu'on vous met sous le nez on sait jamais si vous en avez pas si vous auriez des doutes elle est blonde ça nous renvoie aussi à tous les critères de voilà la bouche entreverte le regard en l'air des aubergines en guise de bigoudis dans les cheveux le décolleté vers nous et qui tient ces petites altères à la main roses avec un ruban qui tourne autour d'elle en termes de représentation voilà pour justement puisqu'on est sur la question des discriminations et donc des représentations on a quand même une image alors je vais vite mais je reprends ça avec vous la plus grande étude qui est produite chaque année c'est une étude épidémiologique c'est l'étude OBEPI qui produit un rapport chaque année sur l'obésité en France en gros que dit cette étude alors cette étude je vous ai dit j'en ai déjà donné quelques chiffres 16% de la population aujourd'hui est à présent concernée par l'obésité en France avec une prévalence du côté des femmes par rapport aux hommes et cette étude montre également donc effectivement on a vu les milieux ruraux montre également que ça touche des populations plutôt défavorisées avec forcément enfin va avec également comme stigmate un niveau d'éducation également plus faible donc ça finit par vous tracer comme ça un profil type où ça s'agirait plutôt d'une femme avec moins d'éducation peu d'éducation pauvre et grosse d'où le fait peut-être que je me dis à relier peut-être que c'est pour ça qu'on n'arrive pas à nous faire des phrases complètes quand ça s'adresse à ces populations là vous remarquerez que dès 2012 voilà et peut-être que c'est pour ça qu'on a affaire à une dame blonde voilà et je ne jugerai certainement pas obèse je ne suis pas sûre que cette dame blonde on puisse la juger malade à partir de cette image voilà et voilà comment l'amener là-dessus allez vous en montre d'autres on continue alto régime restons gourmands de bonne santé alors celle-là c'est en 2014 et tout comme moi vous êtes d'accord quand même pour dire qu'il ne s'agit certainement pas d'une femme obèse que vous avez en photo donc on est toujours sur les femmes vous noterez quand même que ça reste la cible privilégiée de ces journées européennes de l'obésité on a une pin-up elle a une robe à poids rouge un petit bandeau dans les cheveux 13 années 50 elle a quand même les jambes en l'air alors on était déjà dans quelque chose d'assez sexuel dans la femme précédente la bouche entre ouverte maquillée outrageusement le décolleté en avant cette fois-ci elle a quand même les jambes en l'air il faut le dire elle a la main glissée sous le jupon alors là aussi il faudra m'expliquer pourquoi avec un chat devant elle et alors là malheureusement je n'aurai pas le temps de tout vous refaire mais dans l'histoire de l'art classique en sémiologie et en termes de symbolique lorsque vous avez un chat dans une image ce n'est jamais un chat sachez-le c'est une chatte et c'est toujours un référent sexuel depuis le Titien le Tintoré donc on peut remonter au moins au 16ème siècle voilà c'est un symbole caché de la sexualité féminine mis dans les œuvres donc voilà je ne doute pas que le graphiste ignore tout ça toute évidence sinon il n'aurait pas fait évidemment mais on va dire que les inconscients là pulsent dans ce type d'image donc ça renverrait également l'idée mais on le verra après allez on continue alors celle-ci elle date de elle est plus récente elle date de 2016 2017 voilà c'est celle de 2017 le point levé contre les bisités information, prévention, action alors pour la première fois on a un petit bedon jusqu'à présent elle était quand même plutôt pulpeuse donc là aussi ça interroge plutôt pulpeuse c'est-à-dire quand on parlait tout à l'heure du corps du dégoût quand tu parlais de ça parmi les critères vous voyez le dégoût est tel qu'on ne peut même pas vous produire des représentations même pour la journée européenne de l'obésité le CNAO donc le collectif des personnes obèses ne peut pas produire d'image de l'obésité voilà c'est irreprésentable tellement cela renvoie justement au rejet au dégoût voilà et on vous met finalement des personnes rondes tout au plus pulpeuses et quand je vous dis que ça fait le lit des troubles alimentaires voilà c'est-à-dire que la personne qu'on nous montre là juste avant on vous dit en gros qu'elle est obèse d'accord elle l'associe en tout cas à un discours sur l'obésité comment voulez-vous enfin vous vous rendez compte l'aberration de ce quoi dans ça nous plonge de personnes qui à partir de là se disent avec une taille 40 ça y est je suis obèse il faut que je commence voilà et ça c'est quand même le discours officiel porté voilà donc c'est très problématique ce type d'image dans celle-ci on a enfin un petit bedon qui dépasse mais là encore on a voilà vous remarquerez également que alors jusque présent toutes les images qu'on a dit c'est racisé elles sont toutes blanches elles sont blondes elles sont blanches elles sont pas grosses en termes de discrimination franchement on fait le topo en plus c'est le combo gagnant à chaque fois et donc là on a affaire à quelqu'un qui tient le drapeau une sorte de marianne problématique quand même pour le coup qui tient un drapeau voilà pour justement faire de l'obésité le plan un plan national de prévention contre l'obésité avec un petit bedon qui dépasse mais là encore ça concerne pas tout le monde c'est quelque chose qui forcément écarte beaucoup de gens voilà qui ne sont pas peut-être d'origine française qui ne sont peut-être pas voilà de citoyenneté et ça renvoie donc Arnaud très bien voilà c'était super il y aurait le bon citoyen le bon le corps du bon citoyen ou de la bonne citoyenne et puis le corps qui n'en ferait pas partie voilà et qui devrait revenir dans les rangs je vous montre celle de 2018 donc on continue à être du côté des sirènes des blondes décidément je pense que ce graphiste voilà le bedon commence à être un peu plus important donc on a une espèce de 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 fatting out comme il y a des coming out de l'obésité c'est à dire où enfin on a un corps qui qui se qui se dévoile un peu plus et contre et contre l'obésité oser changer de vie d'accord donc là aussi il y a tout ce déplacement qui est attendu de la part des personnes où ça reviendrait à elle de faire les choix et les bons choix de vie comme si ça ne reposait que sur elle c'est à dire que dans le discours même là une fois de plus c'est un discours d'hyper responsabilité hyper culpabilisant et là j'ai tout tout un corpus de discours que j'ai analysé sur des grandes revues de vulgarisation je pense au site d'Octissimo où à chaque fois il est bien précisé que c'est aux femmes de prendre en charge leur santé et que si elles si elles grossissent c'est aussi pour des questions d'hormones voilà c'est marqué donc là aussi vous avez une vision voilà qui se restreint qui se ferme sur les individus autour de quelque chose comme ça normé genré là dessus je crois que je les ai toutes mises ah non c'est celle de cette année ah voilà que j'ai rajouté celle de cette année alors c'est la fée clochette rose encore une fois alors là aussi voilà on a donc on reste quand même comment dire on vient nous parler pour le coup je me demande toujours je suis quand même toujours curieuse de savoir moi qui vit en face je me dis est-ce que ce type d'image ça peut parler aux personnes obèses je me dis c'est quand même compliqué parce que je vois pas en termes de projection comment on peut s'identifier se reconnaître dans des femmes blondes sexuelles sexualisées sur les affiches et se sentir concernée pour le coup pour venir parler d'une souffrance d'une pathologie en lien avec l'obésité qui peuvent être vécues par ces personnes qui en souffrent voilà je m'interroge là-dessus je me dis est-ce que ça peut concerner les personnes qui ne se sentent pas obèses voilà et qui pour le coup se disent en fait quand on regarde ces images elles ont l'air de bien aller la vie a l'air merveilleuse une baguette magique dans la main des ailes dans le dos et c'est parti quoi voilà donc est-ce que au final je me dis c'est des images qui ne concernent personne et qui ne touchent personne exactement voilà c'est-à-dire et on est toujours et ça pour en avoir discuté avec dans les entretiens qu'on menait avec Arnaud qu'on a pu faire sur les récits de vie etc il est il est 100% intériorisé par toutes les personnes qui souffrent donc de surpoids et d'obésité que c'est leur faute je n'ai pas encore entendu une seule fois une femme me dire ah c'est pas ma faute c'est toujours leur faute c'est toujours parce qu'elles ont fait preuve de négligence c'est toujours parce que elles sont nulles et qu'elles ont aucune volonté c'est toujours parce que elles se promettent que la prochaine fois elles y arriveront cette fois-ci elles vont tenir bonde mais c'est parce que voilà décidément voilà elles sont toujours dans un discours hyper dévalorisant d'elles-mêmes c'est totalement intégré les collectifs eux-mêmes produisent des images où ils sont incapables de représenter des personnes grosses réelles concrètes de la vraie vie ils sont obligés de nous présenter des personnes qui n'existent pas des sirènes des fées clochettes des femmes qui n'existent pas tant les imaginaires là-dessus sont à construire ou à modifier ou à bouleverser or ces représentations-là sont bien entendu à la fois intériorisées dans les discriminations qu'elles vivent Arnaud l'a dit dans la rue voilà le nombre de discriminations est juste deux fois plus important que chez les femmes qui souffrent d'obésité dans les boîtes de nuit c'est 100% des femmes quasiment en boîte de nuit qui sont en surpoids ou obèses qui ont été agressées à minima verbalement les lieux de drague sont des lieux où évidemment elles n'ont pas leur place et où on leur appelle qu'est-ce que tu fais là la grosse et tu crois que tu vas te faire draguer voilà c'est forcément des lieux de rejet quand on dit que cette prise en charge ne peut pas aujourd'hui il est évident il faut avoir conscience elle ne peut plus reposer sur le corps médical c'est quelque chose qui déborde complètement mais quand vous allez dans les quartiers dans les cités dans les périmètres où il y a des lieux de sport d'activité puisqu'on en revient là-dessus imaginons que ça serait ça l'élément magique de résolution mais c'est pas des espaces pour les filles c'est des espaces pour les garçons les cours de basket etc les éducateurs qui prennent etc il n'y a que des garçons les filles n'ont pas accès à ces espaces publics voilà et là c'est d'un coup on s'aperçoit que c'est un cercle vicieux et où on retombe toujours sur la même chose voilà 90% de femmes qui elles font le choix de l'opération voilà qui décident d'y aller tellement voilà c'est en boucle fermée l'étude une étude anglaise de 2016 a montré que les femmes souffrant de surpoids dans le cadre de l'emploi ont alors j'ai plus les chiffres exactement en tête c'est marqué dans mon papier sont 40% voilà plus discriminées que les autres femmes et alors pour les hommes on compte même pas d'accord lorsqu'elles font ces choix d'opération par la suite quel est le premier critère qu'elles indiquent celui de l'emploi elles n'ont pas accès à l'emploi et celui de la maternité et renvoyer également et là tu as raison de la pathologie totale c'est que si elles tombent pas enceintes dans les 6 mois c'est parce qu'elles sont c'est parce qu'elles sont au surpoids c'est d'abord et toujours et avant tout tout est ramené à la question du poids voilà commencer par maigrir comme voilà tout passerait par cette question là pour le coup il n'y a pas d'autres 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 explorations qui sont faites d'autres voilà on cherche on commence par poser cette assignation dans les études dans le suivi que j'ai pu faire de ces patientes également même dans le parcours bariatrique donc dans ce parcours pour aller vers une opération de l'obésité dans l'équipe de puridicinaire de prise en charge beaucoup expliquent que la diététicienne c'est un espace qui peut être compliqué selon la personne que vous avez en face et beaucoup rapporte qu'on leur a demandé de commencer par perdre 4 à 5 kilos pour prouver leur motivation à vouloir maigrir à se faire opérer faites donc la preuve de la réussite de ce qui est votre échec vous n'arrivez pas à maigrir commencez par maigrir pour pouvoir ensuite accéder à quelque chose voilà donc on a quelque chose aussi qui tout le temps renvoie dans une spirale de l'échec or on sait bien qu'un patient il faut qu'il adhère au parcours de soins là vous avez bien compris bien au delà d'une opération mais sur un parcours de vie on est bien d'accord sur un changement de vie sur un parcours de vie comment voulez-vous qu'il adhère s'il le vit toujours comme étant l'ultime chance le dernier espoir l'opération de l'échec parce que la personne se sent dévalorisée démotivée et se considère comme nulle ou comme allant vers la facilité parce qu'elle n'a pas su faire autrement on ne parle pas en disant ça chez les diététiciennes il y aurait quand même une étude formidable à faire comment vivent-elles l'échec de suivre peut-être pendant 20 ans des patients que finalement on n'arrive jamais à faire maigrir parce que quand même dans un régime disons-le un régime c'est quand même 90% qui regrossissent toujours quel que soit le régime et le premier régime commence toujours par faire regrossir les suivants voilà un régime amène toujours ça d'ailleurs aujourd'hui on change les mots on parle plutôt de rééquilibrage voilà c'est à dire qu'effectivement sortir de la question de la restriction qui a fait donc je le redis et qui continue à faire malheureusement le lit de tous les troubles alimentaires des anorexies etc et des boulimies pour maintenant parler plutôt d'une question de rééquilibrage voilà moi je vais je sais pas si je vous dis autre chose je vais conclure presque là dessus euh ce que je une des dernières choses qu'on peut dire c'est que à la fois du côté des enquêtes épidémiologiques donc on nous renvoie à un stéréotype de genre voilà qui est circonscrit du côté des représentations même officielles des campagnes officielles également on est dans quelque chose de très discriminant avec donc tout cet impact sur la difficulté pour le coup justement de capter ces personnes et de les aider de les accompagner dans un soin dans un meilleur changement et qu'est-ce que je voulais vous dire excusez-moi j'ai perdu mon mot et bien c'est pas grave je l'ai perdu merci mais j'ai perdu il va être donc temps d'échanger peut-être avec la salle juste avant juste un petit éclairage ou œil médical juste pour dire bien sûr la médicalisation complète de l'obésité est probablement à double tranchant mais néanmoins je pense qu'elle permet aussi peut-être une prise en charge parfois plus globale plus multidisciplinaire de cette maladie chronique et que par là même on peut quand même garder de l'espoir finalement cette médecine de l'obésité elle est récente ça fait peu de temps que les étudiants en médecine en particulier ont un enseignement à proprement parler au cours de leurs études sur la régulation de la prise alimentaire puis sur l'obésité et peut-être que finalement le fait d'enseigner la prise en charge de cette maladie on espère va pouvoir changer les regards alors peut-être pas les regards de la société mais déjà les regards de tous les professionnels médicaux et paramédicaux qui sont quand même amenés à prendre en charge et à s'occuper de ces patients donc je garderai quand même un petit espoir dans le sens de la formation Je peux peut-être poser un petit peu une question sur comment vous voyez l'évolution de la grossophobie puisque finalement quand on discute avec nos amis ils ne connaissent pas ce mot là je me suis rendu compte en parlant avec mes amis de la conférence qu'on a organisé ce soir que finalement il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le mot qu'on n'en entend pas beaucoup parler comment vous voyez un petit peu les choses au niveau de l'évolution dans la société française ? Quand il y a société dans la phrase elle me tend le micro en général il y a des mots clés comme ça sensible elle répond société c'est moi qui répond je crois qu'on est en train de tracer ce chemin ambivalent entre nécessité de médicaliser au sens où quand on ne dit pas que c'est une maladie on reste du côté de la culpabilité en tout cas pour l'obésité pour l'obésité ce qui n'est pas la même chose pour les personnes grosses où là pour le coup la déprise vis-à-vis du champ lexical de la maladie semble s'opérer donc voilà là je crois qu'on est vraiment dans un effet de va-et-vient un effet de bascule dont l'issue est encore incertaine alors si on regarde d'autres phénomènes comme par exemple la dépathologisation ou la démédicalisation en tout cas la dépsychiatrisation de parcours comme les parcours de changement de genre d'ailleurs associations trans et associations de personnes grosses se tiennent la main souvent dans leur mobilisation dans leur vocabulaire on peut donc mais je suis sociologue et je ne suis pas cartement sienne faire l'hypothèse d'une plus grande compréhension d'abord de ce que c'est que la grossophobie d'une meilleure prise en charge médicale pour ne pas dire médicalisation totale de l'obésité et d'une démédicalisation des représentations des corps gros je ne sais pas si je me fais bien comprendre donc c'est encore un peu tiraillé il me semble toutefois que sur la grossophobie si on dit phobie on dit les peurs on dit aussi ce que ça provoque et on dit aussi la défense des gens qui vivent ça qui subissent ça et là en droit on est un peu pieds et poings liés face à des critères juridiques et des jurisprudences qui ne nous permettent pas d'avancer pour défendre les personnes victimes de grossophobie alors on le sait l'histoire des discriminations c'est l'augmentation tendancielle des critères en 2008 il y avait 18 critères de lutte contre les discriminations en 2012 il y en avait 20 aujourd'hui on est à 25 bientôt 26 et on sait qu'il y a des critères qui apparaissent en tout cas dans le vocabulaire militant dans le vocabulaire des personnes concernées parce que le droit ne recouvre pas leurs expériences alors on peut en citer quelques-unes de ces de ces terminologies l'islamophobie parce que l'islamophobie ce n'est pas que du racisme on peut en penser une autre la gérontophobie oui parce que les discriminations à l'âge c'est aussi les discriminations pour les personnes âgées la grossophobie oui parce que les discriminations à l'apparence ce n'est pas que les jeunes qui se font harceler dans les collèges et lycées donc est-ce qu'en créant de nouveaux mots on créera de nouveaux droits la réponse on la connaît c'est non mais en matière de reconnaissance est-ce que créer ces nouveaux mots et les incorporer au droit au système juridique est-ce que ce n'est pas une manière quand même de dire attention aux personnes discriminantes notamment attention la peine a changé de camp la peine n'est plus du côté des personnes victimes qui sont coupables la peine est du côté des personnes qui discriminent et qui sont aujourd'hui en possibilité d'être traduites devant les tribunaux c'est du symbole et en même temps si pour quelques cas ça fonctionne je me demande si ce n'est pas un symbole par lequel il faudrait passer on va donc conclure cette soirée je remercie encore une fois Arnaud et Marielle pour leur présence parmi nous puis je vous remercie bien sûr pour votre présence ce soir merci 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 Sous-titrage ST' 501